Bonjour, je m'appelle Céline. Bonjour, je m'appelle Jean-François. Et dans Chacun sa voix, nous partons à la rencontre d'agents qui nous racontent un moment fort de leur vie à la SNCF. Il y a 40 ans, Jean-Pierre Farandou entrait à la SNCF. Aujourd'hui, il est président directeur général de l'entreprise. Un beau parcours et un long voyage, avec des virages et des accélérations fulgurantes, qu'il nous raconte aujourd'hui. Top départ pour 40 ans de carrière. C'est la première fois que j'ai conduit un train à mon compte, entre Toulouse et Foix, en Ariège. Et d'abord, j'avais l'émotion de conduire moi-même. C'est quand même pas rien la première fois qu'on met en mouvement une locomotive, parce que c'était un train de fret. On est sortis du dépôt de Toulouse au pied. On est allés au triage de Saint-Jaurie chercher des wagons. Et ensuite, on est partis vers l'Ariège. Il faisait encore nuit, parce que ça devait être l'hiver. Et petit à petit, le jour s'est levé. Quand le jour s'est levé, tout était enneigé. Même la voie, les arbres étaient glacés. La voie était couverte de neige. On était le premier train à passer. Donc j'avais le sentiment qu'on ouvrait la voie, comme on skie un peu quelque part. Et on empruntait cette voie avec les Pyrénées devant nous, puisqu'on allait plein sud vers les Pyrénées, avec le soleil, c'était extraordinaire. J'avais à la fois cette émotion de conduire le train et puis de découvrir les Pyrénées. Et moi qui suis originaire des Pyrénées, ça me parlait. Donc c'est une très belle émotion que j'ai conservée au fond de moi. Un souvenir idyllique. Dès le départ, Jean-Pierre Farandou est mordu. Et mon douzième souvenir aussi, c'est mon premier poste que j'ai pris vraiment à mon compte, après une période de formation assez longue. Parce que quand on rentrait à la SNCF à l'époque, la formation durait plusieurs mois. Et mon premier poste, c'est chef de gare de Rodez. Et j'ai aussi cette émotion du premier jour, où j'étais tout jeune. Je succédais en plus à un cheminot qui partait à la retraite, qui devait avoir donc 56 ans. Moi j'en avais 26, je crois, ou peut-être 25 et demi. Et me voilà donc chef de gare à Rodez, avec une soixantaine d'agents à diriger. Et cette prise de responsabilité, elle m'a marqué. Ils ne regrettent pas d'avoir dit oui à la SNCF. Et en fait, pourquoi la SNCF ? Alors que je n'avais pas forcément d'atavisme particulier cheminot. C'est l'entreprise qui m'a le mieux écouté. En tout cas, les hommes de la SNCF qui m'ont le mieux écouté. Ils ont compris que certes, j'étais un ingénieur, mais j'étais attiré par le management. Moi, il me fallait des métiers où on dirige des hommes et des femmes. Et puis par le commercial, moi je voulais voir des clients. Et en fait, la proposition de la SNCF autour de l'exploitation au départ, donc ces métiers des gares, où dans les gares à l'époque, il y avait de la technique, il y avait de la sécurité, il y avait l'organisation des gares, mais il y avait du management. On était le patron tout de suite et très rapidement de plusieurs dizaines de salariés. Il y avait du commercial, parce qu'il y avait les clients voyageurs, il y avait les clients du fret aussi, puisqu'on avait assuré la dessert des wagons et le contact avec les usines dans lesquelles on allait livrer les wagons. Voilà, donc je crois que c'est parce que la SNCF a bien compris ce que je voulais faire. C'était la meilleure proposition qui fait que je l'ai choisi. Avec une petite anecdote rigolote, c'est que je ne dis pas que je me suis fait filouter par la SNCF, mais il y avait quand même... On ne s'est pas bien compris, puisque dans les arguments qui m'ont fait choisir la SNCF, c'est qu'on me proposait de rentrer dans le réseau Sud-Ouest. Moi, vous avez compris à mon accent que je suis originaire du Sud-Ouest, et moi ça me plaisait beaucoup. J'ai été un peu surpris de voir que la ville du Sud-Ouest dans laquelle on proposait de rentrer, c'était Tours. Pour moi, Tours, ça ne faisait pas vraiment partie du Sud-Ouest. Pour moi, le Sud-Ouest a commencé à Bordeaux et au Sud. Pour la SNCF, le Sud-Ouest commençait à Paris-Austerlitz. Je l'ai découvert au moment où je suis rentré au réseau Sud-Ouest de la SNCF. Un malentendu vite oublié pour l'ingénieur devenu chef de gare. J'habitais au foyer des célibataires de Saint-Pierre-des-Corts, donc c'était un petit peu austère, mais bon, c'était l'endroit où on m'avait trouvé un logement pour démarrer. J'étais très bien pris en charge par... Je me souviens très bien du nom de ce monsieur, qui était M. Georget, qui était à la division du transport, à la DT, qui s'occupait justement de tout ce qui est formation, y compris des attachés groupins. Et en fait, tout de suite, on m'a amené sur le terrain. On m'a amené dans une gare que je ne connaissais pas, qui s'appelle Blaire-la-Croix, petite gare de la ligne entre Tours et Vierzon. Et on m'a tout de suite initié aux voies du bloc Lartigue uniformisé. Alors, j'ai découvert tout ça avec beaucoup d'émerveillement. Et on m'a expliqué les charmes des manivelles. C'est un bloc manuel. On tourne les manivelles pour signifier que le canton est libre, etc. Voilà, tout de suite dans le bain de la cuisine, la cuisine cheminote. Dix ans passent. La seconde décennie, c'est vraiment la décennie TGV. Je fais beaucoup de TGV avec deux lancements. Le lancement du TGV Nord en 1993. J'étais le chef de projet d'exploitation commerciale du TGV Nord. Et puis Thalys, à Bruxelles, qui a été lancé en 1996. Donc un premier TGV international entre la France, la Belgique, les Pays-Bas et puis l'Allemagne. Voilà, donc vraiment, je me souviens très bien de ces inaugurations qui m'ont marqué, bien sûr, dans mon parcours. Les années TGV laissent à leur place aux années territoire. La troisième décennie 2001-2010, c'est l'année des territoires. Je découvre le métier de directeur régional en Rhône-Alpes. Voilà, qui m'a beaucoup plu. Avec la première fois que je suis en responsabilité sur un TER, le plus gros TER de France, et le passage à Keolis-Lyon, puisque je dirige aussi les TCL, le réseau des transports en commun de Lyon. J'ai beaucoup aimé aussi le transport urbain, le côté très fin du transport urbain, où on va dans tous les quartiers. Cette capillarité très fine des transports urbains. Et le côté technique aussi, le métro, le métro automatique, le tramway. Tout ça m'a beaucoup plu. Et sans s'en rendre compte, Jean-Pierre Farandou a déjà passé 30 ans à la SNCF. Mon ambition de carrière, à l'époque, je me souviens bien, c'est d'être directeur régional. Et si j'avais pu être directeur régional à Bordeaux, j'aurais été ravi, qu'étant originaire de l'Aquitaine, pour moi, ça aurait été vraiment une fin de carrière superbe d'être directeur régional à Aquitaine. Vous voyez, bon, voilà mes ambitions de l'époque. Dans certainement pas président du groupe SNCF, qui me paraissait très loin, très éloigné. Vraiment, c'était pas dans mon scope de pensée. Par contre, rester longtemps, oui, 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 je crois que ma génération à moi, c'est une génération de gens qui, a priori, quand ils rentraient dans une entreprise, c'était pour y rester, en tout cas, c'est l'idée de la construction d'un parcours, de capitaliser des expériences, d'apprendre des choses, de construire une carrière à partir des apprentissages qu'on pouvait faire suite aux différentes prises de poste. Rester longtemps, pour finir par la décennie des présidences, en devenant, après avoir dirigé pendant 7 ans Keolis, président directeur général de la SNCF. En fait, je l'apprends, je l'apprends très directement, et dans le bureau du président de la République. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le président Macron a souhaité rencontrer la shortlist, les quelques candidats qui étaient encore en lice pour briguer la présidence de la SNCF. Moi, quand je suis passé devant ce grand oral, dans son bureau, à l'issue de l'oral, il m'a dit, M. Farrandouche, je vous choisis pour être président de la SNCF. Voilà, je vous demande de rester discret. Il voulait encore quelques jours pour officialiser l'annonce à l'occasion d'un conseil des ministres, donc je me suis tué, mais j'ai eu le résultat de sa décision à chaud à l'issue de l'entretien. Il a estimé certainement que j'avais amené assez de garanties pour qu'il puisse prendre cette décision directement et donc me dire les yeux dans les yeux qu'il me choisissait pour être président de la SNCF. 36 années de carrière et d'expérience qui ne sont pas étrangères à la nomination de Jean-Pierre Farrandou à la tête de l'entreprise. Moi, je pense que ce qui m'a préparé, je vous dis, c'est mon parcours. Je pense que moi, j'ai la chance quand même extraordinaire de très bien connaître cette entreprise. Et les hommes et les femmes qui la composent. Donc c'est quand même, voilà. Je pense que je la comprends parfaitement. Je comprends sa culture, je comprends ses enjeux, je comprends son histoire. À partir de là, je pense que je suis capable de proposer un projet solide qui n'est pas un projet utopique, qui est un projet d'évolution, voire de transformation, mais qui respecte l'entreprise telle qu'elle est et ce qu'on peut lui proposer. Je lui veux du bien à elle et aux cheminots. Moi, je souhaite qu'elle se développe et qu'elle tire partie des formidables atouts qu'elle a autour de la mobilité durable, par exemple. Donc j'ai un vrai projet de développement apporté qui se combine avec un projet de modernisation et de transformation. Les mauvais souvenirs, je les évacue. Je ne retiens que les bons. Et honnêtement, quand je me retourne en arrière, je trouve que mon parcours, il a été superbe. Il a construit quelque chose. Il a construit qu'aujourd'hui, je suis le président de la SNCF. Deux fois, j'ai été approché et deux fois, j'ai dit non. J'ai écouté ce qu'on me proposait, mais j'ai trouvé que ce qu'on me proposait ne valait pas que j'abandonne la SNCF, que je lâche le projet personnel que j'avais avec cette entreprise. Et donc, j'ai décliné les propositions et j'ai à chaque fois d'ailleurs rebondi très vite avec des nouvelles propositions, des nouveaux challenges. Moi, j'ai eu la chance à la SNCF qu'on m'a souvent choisi pour des premières fois, finalement. Peut-être qu'on avait vu en moi des capacités à la fois d'adaptation, d'innovation et le fait que je ne me démontais pas facilement dans des situations nouvelles. Et je trouvais un chemin et des solutions. Voilà, donc j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de challenges et je ne me suis jamais ennui à la SNCF, bien au contraire. Et le parcours varié que j'ai pu faire, à la fois au plan fonctionnel, au plan géographique, a fait que je ne regrette absolument pas ce choix. Et bien sûr, avec l'aboutissement que constitue la confiance qu'on m'a faite en me confiant la présidence de la SNCF. D'ailleurs, en 40 ans, la SNCF a beaucoup changé. Ce qui a le plus changé, c'est la nature profonde de l'entreprise dans son organisation. Là, l'entreprise, elle a sacrément changé. C'était un monopole, elle est en concurrence. On le voit avec tout ce que ça veut dire. Ce n'est quand même pas trivial. Elle a été organisée sur les grandes fonctions techniques. Moi, que je suis organisé, les nouveaux, vous n'en rendent plus compte. Mais c'était la subdivision de l'entreprise. C'était le transport, le matériel et l'équipement. C'était les grands métiers techniques qui organisaient l'entreprise. Généralement, on faisait carrière à l'intérieur de ces grands métiers. Maintenant, elle est organisée en société anonyme, orientée marché, orientée business. Voyageurs, fret, réseau, gare et connexion. Il y a une transformation profonde de la nature de l'entreprise et de son organisation, qui correspond en fait à une ouverture vers son environnement, une intégration des challenges que sont les siens. Je vous dis, la concurrence était certainement le challenge principal. Mais à la SNCF, il y a aussi des choses qui ne changent pas et qui ne changeront jamais. Ce qui n'a pas changé, c'est au fond, c'est la culture. Moi, je retrouve toujours la culture cheminote et des cheminots, la sécurité comme fondation incontournable des métiers et des métiers de la SNCF. Et c'est bien normal et tant mieux. C'est le sens de l'utilité générale. Les cheminots, ils ont besoin de sens. Ils ont besoin de se sentir utiles, utiles au territoire, utiles aux Français. Et aussi, le besoin du travail bien fait. Il y a un besoin d'application, il y a un besoin d'excellence opérationnelle dans cette entreprise, qui est une très bonne chose parce que ça permet de produire le meilleur service possible pour nos clients. Je pense que ces caractéristiques cheminotes de la culture cheminote que j'ai pu trouver en 81, elles sont toujours là. Et au fond, tant mieux, parce que ce sont des valeurs intéressantes dans le monde qui bouge. Des valeurs que Jean-Pierre Farandou veut partager. 40 ans, ça paraît long, mais c'est court. C'est souvent ce qu'on dit, mais c'est tout à fait vrai. En fait, on a une chance extraordinaire dans cette entreprise de pouvoir faire plusieurs choses. Moi, j'ai fait énormément de métiers tout en restant dans le groupe SNCF. Il y a toujours un sens commun qui est cet intérêt général autour de la mobilité, la mobilité durable. C'est le passé, mais c'est l'avenir. Je crois aussi qu'on parle des 40 ans passés, mais je crois qu'il faut aussi parler des 40 ans qui viennent. Et moi, je suis vraiment dans une logique de transmission, de passage de relais et de préparer l'avenir. Et en fait, je trouve aussi que c'est très important pour un président de ne pas se faire absorber trop par le court terme, qui est toujours un risque par notre entreprise qui est très opérationnel et vraiment concentré du temps à la préparation de l'avenir. Moi, je raisonne à 10 ans, je raisonne à 20 ans. Je pense qu'une entreprise comme la nôtre, elle a de l'avenir, elle a un avenir formidable parce qu'elle est le mode de mobilité durable par excellence pour les marchandises comme pour les voyageurs. Et je crois qu'un cheminot qui, comme moi, moi, j'avais 23 ans et demi, j'avais donc 23 ans et demi quand je suis rentré à la SNCF et un cheminot de 23 ans et demi, je suis convaincu qu'il a devant lui 35 ans, 40 ans d'un parcours professionnel formidable parce que la SNCF, parce que le ferroviaire a de l'avenir et a bien 40 ans de progrès devant lui. 40 ans, une longue carrière, toute une vie. Je ne sais pas, la personne est la même. Bon, après, voilà, elle a forcément 40 ans de plus. Donc, les années sont passées par là, l'expérience est passée par là. C'est une vie d'homme, il n'y a pas que le travail, il y a aussi la vie personnelle, les bons moments, les moins bons, voilà, la construction d'une vie, la construction d'un parcours. Je pense que fondamentalement, voilà, je suis resté le même mais avec l'épreuve du temps, le passage du temps, le polissage du temps mais au fond, je pense que la personne est restée très proche du Jean-Pierre Farandou d'il y a 40 ans. On ne passe jamais assez de temps avec les gens qu'on aime. Voilà, voilà. Donc, il faut passer du temps avec les gens qu'on aime, de sa famille, de ses amis. Donc, j'essaie de consacrer du temps aux gens que j'aime sur Paris ou ailleurs. Ma famille étant originaire du Sud-Ouest, j'essaie d'y aller suffisamment. Tout type de lecture, les romans, les essais. Enfin, voilà. Donc, la lecture me fait beaucoup de bien. Elle m'ouvre, elle m'informe, elle me fait réfléchir, elle me distrait sur la nature des livres. Voilà, donc, c'est un peu de sport. Je n'en fais pas assez à mon goût mais j'essaie aussi de faire un peu d'exercice pour conserver une forme de santé. C'est à la fois bon pour le corps et pour la tête, pour penser à autre chose. Et puis, mes vacances. C'est important pour moi, mes vacances. Je n'ai aucune honte à dire, même en tant que président de la SNCF, j'ai besoin de mes vacances, j'ai besoin de coupures. C'est une charge lourde à la présidente de la SNCF et je pense qu'il est tout à fait utile de se ressourcer, de se régénérer et d'avoir des périodes où, voilà, de calme et on essaie de tourner un petit peu la page et de moins être connecté en permanence. Ça fait du bien. Je pense qu'on est le meilleur président quand on arrive à se régénérer et à garder les idées claires et la lucidité pour piloter cette grande entreprise. Je m'amuse un peu. Je fais le cabotin de temps en temps, ça m'arrive. Quand je vais sur le terrain, vous savez que je vais souvent sur le terrain, ça fait combien de temps que vous êtes ? Alors je les laisse parler et à chaque fois, je les écœurs. Alors ils sont très fiers de me dire 20 ans, 25 ans, 30 ans. Alors à la fin, je leur dis petit joueur. Merci beaucoup Jean-Pierre Farandou d'avoir partagé avec nous ce parcours exceptionnel de 40 ans dans notre entreprise.